Bonjour et bienvenue, on va faire un peu de Rift Breaker. Il y a le nouveau DLC qui vient de sortir, enfin l'unique DLC. Pour le moment, Terreur Métallique qui vient juste de sortir, je crois, le 18 de ce mois-ci. Donc je me suis dit, pourquoi pas jouer au jeu. Alors j'ai fait le jeu de base qui est déjà sorti depuis le 14 octobre 2021. Donc il a déjà un petit moment. Très bon jeu, honnêtement, extrêmement bon jeu. Si vous aimez les jeux avec des vagues de monstres, construire des bases et tout ça. Honnêtement, il est très très beau, très très bien. Le gameplay est vraiment cool. Bon, ce qui lui manque, c'est du multijoueur honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc qui m'ancre à ce jeu. Mais voilà, très 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 bon jeu. Donc j'ai fait l'histoire en... On va faire une belle campagne. J'ai déjà fait l'histoire en Brutale. Je l'ai fait entièrement avant le DLC. C'était assez... En fait, vu que c'est un jeu où on progresse à notre vitesse, En fait, en gros, ça dépend vraiment de si vous prenez le temps de tout développer ou pas. Par rapport à la difficulté. Donc si vous prenez votre temps, honnêtement, le jeu est très simple. Même en Brutale. Donc voilà, ça c'est un point important. Et vu qu'il y a le nouveau... Le DLC qui vient de sortir. Donc apparemment, il y aura un nouveau biome, des nouveaux montres, des nouvelles technologies et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, bah tiens, du coup, relancer une campagne depuis le début. En Brutale, encore une fois. Je vais même mettre le mode Hardcore. Honnêtement, le mode Hardcore, comme j'ai dit, si vous jouez même en Brutale et tout ça, vous allez quasiment jamais mourir. Je suis peut-être mort une seule fois pendant ma campagne en Brutale. Donc honnêtement, le mode Hardcore, c'est pas vraiment un truc qui va changer grand chose. Voilà, il faut juste faire un peu attention, on va dire. Mais on va le mettre, pourquoi pas. Et ouais, on va recommencer une campagne avec le DLC. Je voulais en faire des vidéos quand j'avais commencé le jeu. Mais bon, j'avais pas vraiment entendu tout ça, donc j'ai juste simplement joué de mon côté. Donc ouais, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Riff Breaker, c'est vraiment classe honnêtement. La cinématique et tout ça, c'est vraiment classe. Ça me manque, moi, les jeux de mecha et tout. Donc celui-là, on va dire qu'il remplit un peu mon puits sans fin de jeu de mecha. Un tout petit peu en tout cas. Mais il est vraiment sympa. Donc on est la pilote Ashley. Et avec notre robot, il a une IA qui arrête pas de nous parler. Tout ça, vraiment sympa. On est arrivé. Oui. Il parle beaucoup au début, donc je vais pas dire grand choix. Merci. Je suis à Galatea 37, Mr. Riggs. C'est tellement beau ici. Les simulations virtuelles sur Terre étaient bonnes, mais c'est incroyable. Un alien tropical paradise. Et nous sommes les premiers humains à l'experience. Je ne suis pas exactement humain. Ok, c'est bon. Je peux enfin parler... C'est bon ? C'est bon ? Avec un stalin de base. Ok, construisez... Oh mon dieu, on est des bestioles. Qui sont invisibles. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc on a notre bouclier, on a notre vie, on a... On peut faire des dash. On a différents atouts. On a... Pour l'instant, trois armes. Faut que je me rappelle des touches par contre. Alors, on a la map, comme j'ai montré là. La map est vachement grande. Il y a des maps qui sont de plus en plus grandes. Vraiment cool. Après, on a notre inventaire. Donc ça, ce sont les améliorations qu'on a. Donc on a chance d'obtenir des mods, puissants, champs de force, etc. On en aura plusieurs. On peut avoir trois armes à chaque bras. Donc ça, c'est après les... Les compétences et tout ça qu'on peut avoir. Ça, c'est le mod. Pardon, le mod aussi qu'on peut avoir. Là, on aura du craft. Je crois que c'est là le craft. Oui, ça va être là le craft, je crois bien. Après, on va en fait passer à différents endroits de la planète entière. Donc ça, ça va être cool. Donc chaque endroit, en fait, chaque biome va avoir différentes ressources. Selon le carbonium, ferrorium, tout ça, le cobalt, etc. Donc on va pouvoir passer d'une zone à l'autre. Ça, ça va être la base de données, en fait, de tous les monstres. La faune, la flore et tout ça qu'on rencontre. On peut revoir les conversations. Ça, c'est vraiment bien. Il faudrait qu'il y ait plus de jeux comme ça, honnêtement. Où on peut voir toutes les conversations. Et ça, ça va être les recherches. Et là, c'est des statistiques. Donc ça, on fait un peu. Donc ouais. Donc ouais. Donc ouais. mode de construction. Donc quartier général. Honnêtement, je ne me rappelle plus comment on joue au jeu. Donc on va y aller doucement. Ça va peut-être. Ok, cool. Ça marche. Après, il va nous falloir des trucs pour récupérer du carbonium. Vous allez être téléporté ici. Quand je suis critiquement damage. Il n'y a pas d'autres back-up. Et ce building est détruit. Ok, ça c'est l'énergie. On peut aussi récupérer. On peut récupérer. Les ressources nous-mêmes. Aussi. Enfin, une petite quantité. Pour pouvoir crafter les choses. Desines de carbonium. Putain, il m'a fait peur le truc. On va faire ça. Ça. Voilà. Et il nous faudrait aussi de l'énergie. Donc là, du coup, on a quoi en énergie ? Entrepôt d'énergie. On a les éoliennes. Et on a les panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires. C'est ce qu'il nous faudrait. Et on peut connecter tout ça. Et on a les panneaux solaires. Très, très bien. Très, très bien. Oh, mon dieu. Oh, ils arrêtent pas de parler. Ok, très bien. Et on peut connecter tous les bâtiments dans leur zone d'opération. Oui. Oui. Ashley, remember to connecter tous les bâtiments to the power grid. Et on peut connecter tous les bâtiments à la balle. Et le jeu est super beau aussi. Le jeu est extrêmement, extrêmement. J'en suis sûr que notre présence ne va pas être remarquable. Nous devons construire notre base aussi rapidement que possible. Le jeu est un peu plus important. Par contre, je n'ai pas besoin d'agressions de la fauna nativa que dans les simulations. Donc là, il a l'impression que les scans de la quantité est très précis. Les fauna et les flores locaux apparaissent presque exactement comme lors de l'entraînement. L'environnement dans la simulation était très précis, c'est vrai. Mais le scénario a été créé par la commande de Riftbreaker. Ils se concentrent souvent sur le aspect de la brute force de ces missions. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la map ? Là, on a des ressources. Il y a aussi un mode survie qui est vraiment sympa, honnêtement. Je l'ai fait avec le mode de difficulté le plus difficile, honnêtement. C'était vraiment très chaud. Par contre, le mode de survie est très chaud. Très bien. Donc, on va récupérer plus de machin ici aussi. Il m'en faut un peu plus. Je n'ai pas assez de métal. Ce n'est pas grave. On va aussi alimenter ça. On peut rester appuyé aussi et ça va directement poser par rapport à la distance. Donc, ça va plus vite. Très bien. Ça monte progressivement. On avance un peu dans ça. Le métal de base est vraiment utilisé pour quasiment tout. Genre les défenses, les murs et tout ça. Donc, il faudrait en avoir beaucoup très vite pour ça. Après, on a la centrale à carbonium. Donc, comme ils l'avaient expliqué, la centrale à carbonium produit du courant. Mais en utilisant le carbone que vous trouvez dans le sol, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment le top du top. Là, du coup, on n'a plus de... Vu que c'est la nuit. Puis, il y a un cycle jour-nuit, évidemment. Donc, là, par exemple, les panneaux solaires sont éteints. Mais les turbines qui utilisent le vent continuent à fonctionner. Donc, il y a ça. Donc, pour l'instant, c'est notre seule source d'énergie. Donc, vous voyez que là, en fait, on en perd plus qu'on en gagne. Donc, on a fait un peu plus de turbines. Et maintenant, on est de retour dans le positif. Donc, ça, c'est très bien. Très, très bien. On a encore à peu près 4 minutes. Parfait. Il faut que je me rappelle comment on craft des armes et tout ça. Je crois qu'il faudrait l'armerie. Je crois. Épée, tout ça. Oui, parce que, pour l'instant, je ne peux rien crafter, je crois. Donc, fais voir un peu. Qu'est-ce qu'on a. L'armerie, il faut du ferronium. Le ferronium, on n'en a pas pour le moment. Ça marche. Anthropos de matériel. Pour l'instant, on va la jouer, on va dire, safe. Pour l'instant, on va la jouer safe. On va faire notre petite base. Donc, ça, ce sont des rochers qui ne peuvent pas être détruits. Donc, ça, c'est bien pour nous. On va s'en servir. On va complètement s'en servir. Voilà, très bien. Il y a un météorite qui vient d'arriver, apparemment. Et quand ça se crash, ça va laisser des dépôts de matériaux. Donc, après, vous allez pouvoir les récupérer. On peut mettre des portes aussi. Oui, ça marche. Oui, oui, on va faire l'armerie. Juste pas maintenant. La première vague ne devrait pas être trop, trop difficile, honnêtement. On devrait aller. On a encore 3 minutes. Ça va. Il nous faudrait, donc... Ah oui, on peut vendre aussi ça, par exemple. C'est là, vendre. Ici, très bien. Les murs, on peut les doubler, les tripler, les quadruplés, si on veut. Donc là, on a une usine à ferronium. On va prendre du ferronium ici. Qui est juste là. Très bien. Très bien. Le courant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut tout relier, en fait, à une source de courant, si on veut. Voilà. Maintenant, tout est relié. Donc, le courant, en fait, vient ici, du vent. Et va alimenter, en fait, toutes les usines. Là, on en perd parce que ça consomme un peu trop. Donc, on va en faire un peu plus. Pendant qu'on attend, on peut toujours gratter un peu le sol aussi. Ça va plus vite. Très bien. Et, comme je parlais aussi du temps, donc, le cycle jour-nuit et tout ça. Après, vous avez aussi, donc, le temps, du coup. Il peut avoir des tempêtes, il peut avoir des trucs comme ça, des orages magnétiques et tout. Et ça, ça va aussi changer, en fait, la façon dont vous récupérez de l'énergie. Genre, si, par exemple, il y a énormément de vent et qu'il y a une tempête, vos turbines de vent, vos éoliennes, là, vont donner, par exemple, 200% d'électricité, peut-être. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment cool. On peut défendre ça. On va faire comme ça. Très bien. Enregistrement court. Très bien. On a encore 57 secondes. Ouais, il nous faudrait l'armourie. Je sais pas si je vais avoir le temps de la faire. Si, on va avoir le temps. Une minute. Non, on n'aura pas le temps. Mais on pourra construire des trucs et tout ça. Après, on a plein de types d'armes, par contre. Ça, c'est vraiment cool dans le jeu. Il y a énormément de types d'armes. Il y a des armes de corps à corps, des armes à distance et tout. Moi, personnellement, j'ai quand même un petit fait pour tout ce qui est gros gun et tout ça. Genre, mitrailleuse lourde et tout. Honnêtement, c'est le plus fun. Pour moi, je trouve. Mais voilà. Si vous aimez le melee, il y en a aussi. Il y en a aussi. Par contre, je sais pas d'où ils vont venir. Normalement, sur la map, on va le voir. D'où ils viennent. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est... Comme vous avez dit, c'est des entrepôts d'énergie. Donc, ça permet d'un... Ah, par contre, attends. Ça, c'est pas alimenté. C'est pas alimenté. Pourquoi ? Hop là, ok. Très bon. Très bon. Parfait. Attaque en approche. 28 secondes. Ça marche. Alors. On peut faire ça. Il nous faut plein de ressources qu'on n'a pas. C'est cool. On peut déjà aller voir l'attaque. L'attaque en cours. Ça, c'est des trucs qu'on va pas toucher pour le moment. Là, ils arrivent sur la map. On les voit. Il y a deux zones. On peut... Voilà. Ils sont là. On va pas les toucher. Il y a des... Des monstres qui sont... Passifs. Et certains agressifs. Donc au début, on va y aller doucement. Et on peut avoir des très très grosses vagues. Ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas essayer de préserver cet écosystème. L'Earth est nulièrement habitable à ce point. Et notre... Pourquoi on va sur cette zone en fait ? C'est que... Normalement, ça doit être la fin de la... Ok, très bien. Il y a eux, ils font chier à nous tirer dessus. Ils explosent en plus. C'est con. Donc la planète en fait est en train de mourir. La Terre est en train de mourir. Et nous, on est là pour rendre la planète habitable. Donc en gros, on a... Putain, merde. Ils ont été... Je les ai touchés. En gros, on est en train de défoncer une planète qui était en paix. Avec juste des animaux. Pour en faire une planète habitable pour nous, pour les humains. Donc voilà, on est des connards. Mais bon, comme d'habitude, ça ne va pas changer. Donc c'est plutôt fun. On rôle plaît le bon humain, quoi. Ça, c'est bien. Voilà, très bien. On va bien, bien, bien l'étudier. On va tout défoncer. Voilà. Donc on a fait notre première vague. Ça s'est bien passé. Et aussi, ce que vous pouvez faire en fait sur la carte, c'est mettre des petits points de défense. Vous voyez que la base principale en fait n'a pas été touchée. Parce que en fait, les monstres se sont arrêtés là. Donc ça dépend d'où ils viennent. Vous pouvez plus ou moins faire des petites bases avancées et arrêter les monstres assez facilement. Donc ça, c'est pratique. Désolé, j'ai du mal avec l'autre qui parle tout le temps. Mais on va y arriver. Très bien, j'ai coupé le nœud. Ça fait exprès. Améliore le quartier général. Ça marche. On peut aussi... Bon, comme j'ai dit, vendre. Comme j'ai montré. Mais on peut aussi améliorer, réparer, etc. Je ne sais plus où sont trop les objets. Il n'y a pas de courant. Voilà. Non, non, c'est bon. Yes, on est bon. Voilà, parfait. Donc vous pouvez faire plusieurs petites bases avancées en fait. Et du coup, améliorer les choses. Et bloquer les monstres avant qu'ils arrivent aussi. Alors, nous avons... Donc ça, ce sont les trucs que j'avais débloqués en faisant l'histoire. Donc ça, c'est les blasters. Genre, on pourrait faire par exemple une deuxième épée. Donc, oui. Inventaire. Et aussi, les objets en fait vont avoir des stats aléatoires. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc vous pouvez crafter plusieurs fois la même chose. Donc par exemple, on va mettre notre deuxième épée qu'on a. Donc par exemple, celle-là... 5% de critique, 113 de dégâts. Et celle-là, là. 5% de critique, 117 de dégâts. Vous voyez ? Donc ça, on va faire deux épées en même temps. Quand on a deux types d'armes qui sont pareils. On a... On va mettre la petite mitraillette ici. On a... Une attaque spéciale avec... Où on utilise les deux armes en fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour ça que c'est bien de faire ça. Donc voilà, parfait. Au début, les armes de mêlée en fait sont vachement bien. Parce que... On n'a pas en fait suffisamment de munitions. Et ça revient pas en fait très facilement. Les munitions. Ok. Donc on va continuer d'améliorer notre base et tout ça. On a des tourelles aussi. Au début, les tourelles honnêtement, c'est pas très très important. Donc une de carbonium. On va récupérer un peu plus de carbonium. Tiens, il faut que je finisse le mur là. Tant qu'on y est... Hop. Tu vois ? Voilà, très bien. Le truc où il faut faire attention dans le jeu, c'est que des fois en fait, on perd de vue notre robot on va dire en gros. Et parce qu'on est... Merde. On était pas obligé de le taper lui. Ok, très bien. Des fois on perd de vue notre robot. Et du coup c'est comme ça qu'on meurt. Ça arrive. Très bien. Il y a aussi du carbonium, 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 carbonium. Ok, parfait. On va pouvoir en récupérer là. Alors ce qu'on peut faire par exemple là, ce serait mettre par exemple ça. Donc une usine qui va créer de l'énergie. Parce qu'on peut en fait dissocier la base aussi. Attendez, c'est où après pour les trucs ? Oui, c'est là. On peut aussi dissocier la base. Genre par exemple, là on a vu que nous on avait des éoliennes et tout ça. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Des éoliennes et tout ça à la base. Mais si on coupe les éoliennes... Ça c'est bon. Pourquoi c'est quoi ces symboles par contre ? Je sais pas ce que c'est ces symboles. Ça c'est nouveau ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu des petites mises à jour aussi. Ouais, non, là c'est pour montrer qu'on est à plus 5 aussi. Ok, ça marche. Ah non, ça donne pas assez de courant. Mais on peut dissocier et faire des petites bases un peu partout en fait. En faisant ce que je suis en train de faire là. C'est à dire que là, c'est pas couplé à ma base principale. C'est extérieur à ma base principale. Donc si jamais la base principale se fait attaquer... Enfin, on va dire que... Voilà, si la base principale se fait attaquer et qu'il y a un problème d'énergie. Et ben là en fait ça va continuer à ramasser en fait du... Ça va continuer à ramasser des métaux. On peut le vendre. Je voudrais bien savoir ce que c'est ces symboles. Parce que j'avoue que là je sais pas. Enfin bref. Ok, on est à plus 56. Très bien. Ouais, là on est en local. Donc local c'est juste ici en fait si on regarde la map. C'est juste notre petite base ici. Donc très bien. 350, 350. Ah, on est au max aussi de ressources. D'accord, ok. Ah oui, oui, oui. Le truc vert c'est quand on est au max de ressources. Donc il faut faire des entrepôts. Bon après on n'est pas loin honnêtement. C'est un peu con de faire ça. Mais bon, c'est pour vous montrer quoi. Donc il nous faut des entrepôts. On va le mettre là. Très bien. Très bien. Donc là on va avoir énormément de courant. Vous voyez 270, 330, 389 parce que il y a énormément de vent. Donc ce qu'on peut faire aussi avec ça, ça serait rajouter des entrepôts d'énergie un peu plus. Comme ça, on peut emmagasiner plus d'énergie. Mais bon, ça ne va pas vraiment trop nous aider. On a augmenté notre entrepôt. C'est très bien aussi. Comme ça on peut avoir plus de ressources. Qu'est-ce qu'on a encore sur la carte ? Ça, on peut aller à gauche aussi. On va voir un peu ce qu'il y a là. On est saloperie là. Le blaster laser là il est infini. C'est juste qu'il faut le charger à chaque fois. Donc c'est un peu relou. Ah. Faut chier quand ils explosent. Très bien. Si on a d'autres. Petite sauvegarde. Ah, ça va. Ah, j'ai un truc invisible sur moi. Pour l'instant, ça se passe très bien avec. Avec juste le mêlé. Ok, ça marche, merci. Casse-toi, toi. Très bien. Faire bien. Poing, poing, poing. Après, on n'est pas obligé de défendre tous les endroits en fait. Ah, parce que le plus important en fait, c'est le quartier général, la base et tout ça. Donc c'est vraiment ça qu'il faut défendre. Donc après en fait, vous pouvez, dans un sens, vous pouvez tout perdre. C'est-à-dire, tous vos endroits de ressources et tout ça. J'aurais dû mettre la porte plus vers l'extérieur, c'est pas grave. Vous pouvez perdre, mais après vous pouvez tout reconstruire. Donc il n'y a pas vraiment de problème. On va replacer ça. La porte, ça me devra être là. Voilà, très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, ça augmente, on a de l'énergie, ça va. L'énergie, on n'en a pas des masses non plus. Mais on a 41K d'énergie. Donc même si ça descend et tout, on ne risque pas grand-chose honnêtement pour le moment. Donc très bien. On va continuer de consolider un peu la base. Très bien. On peut aussi, comme j'ai dit, réparer, c'est ça. Voilà. On peut aussi réduire ce qu'on veut réparer. Ça, c'est vachement pratique. Ça aussi, ces petits... Ces petits icônes, là, avec le temps, là, de réparation, ça aussi, c'est nouveau. Ça n'y était pas quand j'y jouais avant. Donc ça, c'est bien. On en a, là-bas aussi, le ferronium. Parce que le ferronium qu'on récupère, en fait, c'est tout entreposé dans la base. Donc à la limite, vous voyez que les extracteurs, ils peuvent se faire détruire par les monstres. Et de toute façon, ils vont se faire détruire à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a tellement de monstres. Mais tant que vous avez... Voilà, maintenant, on a tout connecté. Tant que vous pouvez... Faire en sorte de garder, en fait, ce que vous avez, ça va. C'est vraiment ça, le plus important, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. C'est ces boîtes-là, en fait, qui sont super importantes. Très bien. Encore un autre, deux. Parce que là, on commence à être à fond dans le ferronium, ce qui est bien. Et un truc qu'on peut faire, en fait, tout simplement, ce serait de connecter les choses. Même, comme j'ai dit, on n'en a pas vraiment besoin. Mais on peut le faire. Voilà, très bien. Ça, c'est parce que... Ah, je crois qu'elle s'arrête, en fait, quand il y a trop de courant, en fait. Je crois que c'est ça. Ça, c'est bien, ça. Je ne sais pas si elle faisait ça avant. Si elle s'arrêtait, là... De creuser, en fait, s'il y a trop de courant. S'il y a assez de courant, plutôt. Voilà, très bien. Alors, on peut faire des tourelles, aussi. Mais honnêtement... Ça prend beaucoup de... On peut en mettre que 4, pour le moment. Ça prend beaucoup de courant, je crois. Pas de grand-chose. Mais après, bon, le courant, c'est pas énorme. C'est pas le problème, en fait. Vraiment, pour le moment. Donc, ça va. Je n'ai pas assez de courants de l'AI pour soutenir plus de défense. Oui, 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 je sais. Vous devez construire d'autres hubs de l'AI pour expander nos défenses. Ça marche. Il faut les alimenter, aussi. L'AI hubs consomme beaucoup de énergie. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Alors. Alors, alors, maintenant. Ok. Ça marche. Ça marche. Dis pas massif comme ça, tu me fais peur. Allez, laisse-moi passer. Laisse-moi sortir. Tiens. Ok. Donc, ils arrivent du côté gauche. Ça marche. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est... Euh... Faire une défense, par exemple, ici, si on veut. Genre, on peut protéger ça. Ça serait pas mal. Et on pourrait... Genre, faire ça, si on veut. Voilà, par exemple. Là, une cheminée géothermique. Très bien. Par an, je voudrais bien... Euh... Créer quelque chose. Alors, on peut faire du blindage. Parce qu'on a plein de ferronium, en fait. Pour l'instant, je fais des bâtiments, en fait, qui utilisent. Pas de ferronium. Très bien. On va les mettre là. Donc, on a 20 HP. Ouais, parce que les deux, c'est les mêmes. Très bien. Et on va en faire... Euh... Je vais faire encore un. Un 20h. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ? 1%, 20... 4%... Ouais, c'est pareil. Pour l'instant, ça, c'est pareil. Voilà. Très bien. Donc, on a récupéré un peu de vie... De plus de vie et tout ça. Ok, bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, les trucs qui se battent entre eux. Ok, ça marche. On les met d'accord, tous. Voilà, très bien. Là, on a ça. On ne peut pas le toucher. Très bien. Là, ça, c'est de l'acide. Alors. Dans 5 secondes. Très bien. Voilà. Ce qui est pas mal... Enfin, le mieux, honnêtement, c'est d'aller à leur rencontre. Parce qu'on peut les voir sur la carte et tout ça. Euh... Non, ça va, c'est des petits. C'est aller à leur rencontre, comme ça, on les bloque en avance. Honnêtement, c'est le plus simple. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Ils ont tendance, en fait, à si vous êtes dans le périmètre, à aller sur vous. Donc, du coup, vous pouvez complètement, on va dire, tanker la vague, si vous voulez. De toute façon, ça va nous dire, si jamais... Ah bah, je crois qu'ils sont tous morts, ça y est. Je crois bien qu'ils sont tous morts. Non, il y en a encore. Ça, c'est peut-être des monstres qui se baladaient, en fait. Ah, merde, j'ai tapé le rocher, putain. C'est pas un rocher, c'est un monstre, en fait. Et ça, ça explose, par contre. Ok, lui, il faut des balles. Ok, lui, il faut de l'énergie, je crois. Non, mon dieu, j'en ai touché un autre. On peut... J'ai des mines aussi, donc, c'est un mort. On va y arriver, hein. On a mis une mine. Oh, mon dieu, le truc. Oh, mon dieu, le truc. C'est bon ? Non. Je sais qu'on vient de débarouler dans votre monde, mais bon, enfin, on est des humains, on est là pour... On est là pour détruire et utiliser tout ce qu'on trouve. Désolé, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Mais voilà, la base va bien pour le moment. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est augmenter les choses. Je ne me rappelle plus comment on augmente les choses. Genre, niveau supérieur. Genre, si je fais ça... Ok, on peut faire un niveau supérieur de ça. Je crois que je vais devoir augmenter la base en premier. Et je crois qu'on va avoir une vague de monstres. Alors, améliorer quartier général en train d'un coup d'énergie constant et attirer une attaque très importante. Voulez-vous améliorer ? Donc, pour le moment, on ne va pas le faire encore. Mais vous voyez que c'est comme ça que ça marche. Donc, à chaque fois, en fait, que vous allez augmenter votre base, vous allez avoir une grosse vague de monstres. Et elle, celle-là, elle peut être un problème. Je vais être honnête, celle-là, elle peut être un problème. Ça, c'est les cœurs d'intelligence artificielle pour pouvoir mettre des tourelles. Donc, voilà, ça, c'est très bien. Ah oui, aussi, on peut mettre des portails. Oh, c'est vrai que j'ai oublié que j'ai complètement oublié ça. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas alimenté ? Pourquoi tu n'es pas alimenté ? Je vois pourquoi tu n'es pas alimenté. Peut-être un truc juste là. Allo ? C'est bizarre. Pour le courant, OK, on en consomme un peu trop. On va rajouter des éoliennes. Les bases, il faut qu'elles soient grandes. Parce que vous voyez que là, déjà, on a du mal, en fait, à avancer. Parce qu'il y a tout qui est un peu partout. Donc, il faut penser à ça aussi. Il faut vraiment penser à ça. Mais ouais, les téléporteurs, oui. On va pouvoir en placer, en fait. Et après, on va pouvoir se téléporter sur la map. Genre, par exemple, là, on peut faire... Si on veut, on peut faire... Genre, ça. Hop. Un peu plus de défense. Comme ça, ça nous permettra de tenir. Et on met un téléporteur à l'intérieur. Hop là. Et on peut faire ça. Non, ça c'est... Non, c'est la map, moi, que je veux. Donc, je peux me téléporter comme ça. Et on peut se téléporter aussi, ici. Voilà. Très, très utile, encore une fois, parce que la map est grande. Merde ! J'aurais pas dû les toucher. Pas grave. Pas grave, pas grave. Apparemment, on a un problème de courant. Il y a des trucs qui sont pas connectés. Entre eux, en fait. Donc, on va en foutre partout des connecteurs. Ok. Donc, on a un petit moins 30. Moins 30, c'est pas grave, parce que vous voyez qu'on a, en fait, de l'énergie en rabe à chaque fois. Ça, c'est parce que les panneaux solaires, en fait, sont pas activés la nuit. Donc, c'est pour ça. Donc, après, ça va revenir dans le positif. Donc, ça, ça va, on peut le laisser là. Mais, comme j'ai dit, donc, si on veut après des nouvelles découvertes, on va devoir augmenter donc notre notre quartier général. Et notre quartier général va faire venir des bestioles. Voilà, très bien. Donc, comme j'ai dit, ces bestioles sont un peu plus dangereuses. Donc, on va mettre un peu des défenses un peu partout. Et, ouais, comme j'avais expliqué, même si on est en brutal, honnêtement, on a le temps. Ça dépend vraiment de comment vous jouez, si vous prenez votre temps ou pas. Donc, si vous faites comme moi, honnêtement, et que vous prenez votre temps, il ne va pas vraiment avoir de problème. Ça devrait très, très bien se passer. Mais, voilà. Ah, mon dieu, laisse-moi passer. Merci. Mais, voilà. Et de temps en temps, vous avez des vagues, mais c'est des petites vagues de monstres. Elles ne sont pas très importantes. Mais, c'est vraiment la montée du quartier général, ça peut créer un problème. Il y a le ferronium que je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Après, oui, on a un fusil de chasse aussi. Tiens, on va en faire. Petite mitrailleuse, fusil de chasse. Ça, il faudra des trucs astronomiques, ça sera plus tard. Qu'est-ce qu'on a, là ? C'est quoi, ça ? Chant d'obtenir de mode, puis sur le champ de force, champ d'obtenir des ressources. Là, c'est que de la vie, à chaque fois. Très bien. On va mettre, ça, c'est le blaster, je vais mettre le fusil à pompe. Et le blaster, on va le mettre en troisième, et on va même faire un deuxième blaster. Alors, j'aime bien, comment dire, faire en sorte que mes armes fonctionnent bien l'une avec l'autre. C'est-à-dire que là, on a double arme de mêlée, puis après, en deuxième, on aura donc petite mitraille de fusil à pompe, et après, on aura double blaster. La plupart du temps, honnêtement, je vais être honnête, je joue qu'avec deux armes de chaque main, pas trois. Trois, c'est pas vraiment très très utile, mais pour le moment, on n'a pas grand-chose. Mais voilà, on verra ça plus tard. Donc, ok. Voilà, très bien. Voilà. Ce qu'il me faudrait, honnêtement, c'est une... Je vais vous montrer le fusil à pompe. On peut le charger, le fusil à pompe. Donc, c'est pas mal. Ce qu'il me faudrait, en fait, c'est une touche pour changer les deux armes. Ce serait vachement bien. Ah oui, là, on a encore un météorite. Il faut faire attention, quand ça tombe, ça détruit. Ça peut one-shot. Putain, c'est quoi ça ? Oh, d'accord. Ok. Ouais, on a des bestioles un peu... un peu chaudes, des fois. Ok, très bien. Par contre, j'ai réveillé un machin, là. Ok, c'est blaster. là. Là, vous voyez que sur la map, on a... donc ça, donc ça, c'est un nid à monstres. Et si vous le détruisez, vous avez des mods, si je me rappelle bien, je crois. Ouais. Par contre, des monstres vont venir, si je crois bien. Donc, un truc qu'on pourrait faire, c'est mettre des défenses et tout, et après creuser. Mais je ne sais pas trop comment ils vont venir, les monstres, en fait. Ouais, honnêtement, je ne sais plus. Donc, on va voir. Ah, ok. Est-ce qu'on aura le temps de... Ouais, attends. On va d'abord, on va d'abord tout détruire, parce que... On va d'abord détruire la vague de monstres, et après, on finit de creuser. Parce que les vagues ne sont pas infinies. Les vagues, elles viennent, et après, elles s'arrêtent. Voilà. Et on peut aussi taper à travers les... Les protections. C'est pour ça que les armes de mêlée, en fait, au début, sont vraiment, vraiment bien. Après, vous pouvez, bien sûr, tirer aussi à travers. Mais... Les doubles armes au début. Voilà, parfait. Maintenant, on peut le récupérer. Alors, je crois que ça va exploser, et c'est une boule à récupérer. Et ce qui m'avait fait marrer, je crois que pendant ma première campagne que j'ai jouée, la boule, elle est tombée, en fait, dans une crevasse, et je ne pouvais pas y aller. Donc, je suis un peu déçu. Ça peut être des ressources aussi. Ah, on a récupéré un petit peu. Ah, putain, mais ça les a excités, les autres. On a eu un sentinel foudroyant, nous, avec un objet unique. Ok, ça marche. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais cassez-vous ! Pourquoi ça vous a énervé, là ? Vous faites chier. Tiens, prends-toi la mine. Prends-toi la mine. Ok, très bien. Ah, putain ! Ils font des dégâts quand ils explosent. Ok, très bien. Il me faut plus de... On peut mettre un téléporteur, là. C'est pas mal, aussi, de mettre des téléporteurs un peu partout. J'ai envie de... Merde, c'est pas ça, la map. J'ai envie de dire, comme ça, ça vous permet de vous téléporter sur la map, en fait. Beaucoup plus facilement. Même si vous pensez ne pas... Putain, je les ai décalés. Ah, putain ! Je les ai décalés trois fois. Oh là là, mon dieu. Non, stop, 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 stop. On va pas faire les trucs décalés, quand même. Alors, au début, on construit beaucoup de choses. Et après, on va en construire de moins en moins, parce qu'on aura des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, ça va genre... Genre 4 des containers. Ça sera un niveau 3, par exemple. Donc, ça prendra énormément moins de place. Donc, ça, c'est bien. Mais bon, pour le moment, on essaye de générer le plus de... 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 De défense et tout ça. De matériaux. Et après, on ira très vite pour... Pour... Tout ce qui est... Augmentation. Et oui, il y a aussi un truc assez intéressant dans le jeu. C'est que... Vous avez différents biomes et tout ça. Différents biomes veut dire, bien sûr, différents types de monstres, évidemment. Et sur votre base principale, donc, par exemple, sur notre biome principal où il y aura... Bah, ici, quoi. Il y a certains types de monstres. Et pas d'autres. OK ? Mais quand vous aurez allé sur d'autres... Vous allez aller sur d'autres biomes et tout ça. Et que vous allez augmenter, enfin, dans l'histoire et tout ça, faire des recherches et tout. Et... Et ben... Vous allez avoir des... Des monstres qui viennent d'autres biomes, en fait. Ici. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ah oui, c'est le choix qui est mal fait, en fait. Normalement, c'est comme ça que j'aime bien faire mes murs, en fait, et mes portes. Deux portes comme ça, à l'opposé l'une de l'autre. Et quatre murs. Quatre angers de murs. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui passe. Sauf s'il y a des gros explosifs et tout ça. Mais ça m'étonnerait. Par contre, on avait récupéré un objet. Je ne sais pas ce qu'on a récupéré. On peut mettre des lampes aussi. Histoire d'illuminer un peu pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on a là ? On a ça, on a différents. Je ne me rappelle plus de l'objet unique qu'on a récupéré. Je crois que c'est de la décoration, en fait. Je crois. À moins qu'on l'ait dans... Là, peut-être ? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Oui, ce n'est pas très important. Est-ce que ça nous le dit ? Ouais, non, ce n'est pas grave, je ne s'en fous. Ce sera pour les recherches après. Il y aura énormément de recherches à faire. Nouveaux articles compétentiels. Nouveaux articles disponibles. Oh ! Une mine gravitationnelle. Ah, c'est ça ! Sentinelle foudroyante. Ok. Donc, attends, ça sert à quoi, ça ? Cette tourelle crée un puissant qui ricoche sur les ennemis, entraînant ainsi de puissants dégâts énergétiques. Ok, cool. Et là, on a une mine antigravitationnelle. Ok, pourquoi j'ai déjà des mines antigravations ? Ah, je crois que c'est parce que j'ai déjà fait l'histoire ou des trucs comme ça. Je sais qu'on débloque des choses. Genre, par exemple, tout ça. Ça, c'est parce que j'ai déjà fait l'histoire, je crois. Ouais, tout ça. C'est des trucs que j'ai débloqué. Bon, après, pour les faire, il faut des ressources super rares qu'on n'a pas encore et qu'on aura, genre, après, plusieurs heures de jeu. Mais ça, c'est nouveau, ça. Je vais voir un peu. Donc, ça crée une tourelle, en fait. C'est marrant, ça. Non. Ok, dans deux minutes. Ok, très bien. Donc, on a un machin ici. On va se mettre juste là et on va créer un mur. Parce que là, les deux points, en fait, sont au même endroit. Donc, pourquoi pas. Ça fait beaucoup de ferronium, mais honnêtement, c'est pas vraiment la ressource la plus rare. C'est même pas, c'est pas du tout la ressource la plus rare, c'est la plus facile à avoir. Donc, au début, on lésine pas sur les moyens. De toute façon, si je meurs, je meurs. Donc, on va y aller bien, quoi. On peut mettre ça là. On peut mettre... Ah, merde ! Ça va exploser, je crois. Mais voilà. Ah oui, mais toi, tu nous fais chier, putain de merde. Ah là 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 là. Très bien, mine là. Très bien. On va s'entendre. Oui, 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 oui. Très bien. Nickel. Peut-être que quatre murs c'était peut-être pas vraiment utile. Oh qu'est-ce que c'est bien ce truc ! Alors on peut mettre aussi des sortes de... Non il y en a beaucoup là quand même. On peut mettre des... Là ils font mal les machins. Des sortes de... Comment dire... Des choses pour se mettre dessus et pour pouvoir tirer en fait par dessus les protections. Ça aide énormément. Faut juste pas être bloqué par les monstres. C'est le pire qui peut... Qui peut arriver. Est-ce qu'on a des balles ? Les balles... Les balles reviennent petit à petit mais... Si on a une armurie qui est pas augmentée... C'est très très long. Donc c'est pour ça qu'on est un peu obligé de... De changer les... Les armes pour le moment. Et bah voilà ! Très bien ! Ouf ! Non pas ça que je vais faire. C'est ça. Voilà ! Vous voyez c'est bien passé. C'est pas ça que je vais faire. C'est la carte. Toi t'es pas alimenté apparemment. C'est pas très grave. C'est juste une lampe. Ouf ! Bah voilà ! Ça c'est bien ça. On est à fond le ferronium. Ok, nickel, nickel, nickel. Nickel, nickel. Là on se prend centrale de végétal. Machin. Ça on a ça, on a ça. Très bien. On va pouvoir faire un peu plus de... Après il faut de la place quand même pour passer aussi. Parce que sinon on a un peu la merde. Voilà, très bien. On a 28... 28 IA. Il nous faudrait plus de courant honnêtement. Il nous faudrait plus de courant. Euh... Notre base principale est déjà un peu chargée honnêtement. Donc ce qu'on peut faire c'est en mettre là. Ok, très bien. Et ce que je disais pour... Pour... Oui, 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 oui. Pour pouvoir se placer en fait c'est se mettre en hauteur comme ça. Et sur ça en fait on peut tirer à travers du coup les défenses. Donc ça aussi c'est pas mal d'en mettre partout en fait. Même d'avoir la base surélevée c'est pas si mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va bien protéger cet endroit. Parce que sinon on va commencer à mettre des... Des grosses turbines. Euh... De courant. Faut pas qu'elles explosent. De toute façon comme je l'ai dit au bout d'un moment on va tout... On va tout protéger au max. Il y aura des machins partout. Genre toute la planète en fait. Va être bourré de trucs. Et vous allez voir après il y aura des canons énormes. Genre qui peuvent tirer. Genre... Ah putain chaque fois je vais faire cette erreur. Genre je sais pas depuis la base ça peut tirer genre ici. Genre il y a des super canons et tout. C'est vraiment cool. Honnêtement c'est vraiment cool. Vraiment vraiment sympa. Hop, hop. Très bien. Alors ce qu'on va faire... Moi je vais faire une petite pause. Mais ce qu'on va faire en fait c'est qu'on peut découvrir un peu la carte. Pendant qu'on attend en fait qu'on récupère du métal. Ou alors c'est tout simplement trouver des autres gisements. Parce que c'est vrai que... On a pas euh... Un petit truc invisible. Oh la pute. Ouaaah. Faire attention où on... Où on se... Où on me dash. Ouais il nous faudrait des gisements en fait. Du métal bleu là. Ça, ça produit du courant aussi. Et bah voilà. On m'a fait peur ce con. Ok, très bien. Eux ils font très mal mais après ils ont pas trop de vie donc ça va. Ok. Très bien. Eux ils font très mal mais après ils ont pas trop de vie donc ça va. Ah oui la tourelle aussi Elle a une vie et tout Donc les monstres en fait vont tirer Sur la tourelle Donc ça c'est pas mal aussi pour Donc ça aussi c'est pas mal pour Pour faire perdre du temps aux ennemis Très bien il y en a encore là Il faut bien sécuriser le périmètre On peut mettre deux tourelles On peut mettre des mines Les tourelles et les mines et tout ça Elles vont rester en plus Ça qui est vachement bien dans le jeu C'est que tout ça reste en fait Carbonium Parfait On va mettre une téléportation ici Et après On va pouvoir mettre un visement ici Ça va affecter l'efficacité de nos panels solaires Et les répliques de l'air Depuis mes calculs Ça ne devrait pas durer longtemps Ça marche merci Voilà Normalement J'ai encore fait la mauvaise touche Voilà maintenant ça marche Très bien Et on peut défendre cet endroit un peu Si on veut aussi Nickel 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 Alors au début on ne fait pas des trucs super jolis C'est parce que On veut aller vite De toute façon après On pourra tout détruire Tout reconstruire et tout Et honnêtement C'est ce qui va se passer Au début on fait un peu les trucs à l'arrache Parce qu'on en a besoin pour survivre Tout simplement Mais après on fera un truc plus joli et tout ça Oh la vache Après un truc que je voudrais rechercher Une fois qu'on aura les recherches Et tout ça C'est des grenades à jeter Et en gros Ce qu'on peut faire en fait C'est que quand on tire Ou tape et tout ça Enfin quand on utilise nos bras Bras droit ou bras gauche C'est qu'on peut balancer en fait des grenades en même temps Ou utiliser des objets Genre poser des tourelles et tout ça Se soigner et tout machin Donc ce qui est bien C'est que rien que le fait de jeter des grenades Genre par exemple Moi j'ai Là en premier Donc on a le soin Et ça on a des mines pour moi C'est des petites mines Donc vous avez remarqué Quand je combat en fait Je pose les mines en même temps Donc si les monstres arrivent sur moi Après ils explosent Et là ce qu'on mettra en fait Dans cet emplacement C'est ce que j'aime bien faire C'est des grenades en fait à jeter Donc quand je tire Je balance des grenades en même temps Donc ça aussi ça rajoute un peu de DPS Et tout ça Il y a plein de petites choses en fait Comme ça à faire A utiliser vraiment vraiment cool Donc ouais Ah mais enfin putain On a vraiment des gisements de Pas beaucoup de gisements de carbonium Alors les monstres peuvent les détruire évidemment Ça je vous l'ai dit Donc les monstres peuvent tout détruire Donc si jamais on a des Merde Genre comme ça Voilà Si on a des trucs qui sont agressifs Qui sont à côté Ils vont détruire Ils vont complètement détruire les choses Ok Très bien On peut même se soigner un peu Très bien Toi t'es gentil toi ? Ouais t'es gentil On va pas exciter Donc ça va il est gentil Voilà On a tout relié Voilà Ça monte un peu mieux maintenant Il était temps Il y avait un truc aussi Quand je jouais C'était pas encore sorti Du coup Cette mise à jour là C'est que en fait On pouvait mettre que On pouvait que commencer par des niveaux Les objets Et après il fallait les augmenter Les un par un en fait Bon après on a On peut aller très vite Mais même ça C'était un comme ça en fait Et on faisait Genre on mettait par exemple Une barricade niveau 1 On en mettait que de ça Et après il fallait les augmenter En faisant comme ça En peignant j'ai envie de dire Je peux pas le faire Parce que du coup Je peux pas vous le montrer Donc il faut imaginer Et après il y avait niveau 2 Et après il y a niveau 3 Donc après il fallait refaire Pour les niveaux 3 et tout ça Donc maintenant ça a changé Donc maintenant déjà On peut améliorer les choses Comme ça en beaucoup plus large Ça c'est vraiment vraiment bien Et surtout c'est que Quand on aura des niveaux supérieurs On pourra en fait sélectionner Le niveau de la barricade Directement Donc on pourra directement Poser des niveaux 3 par exemple Donc ça c'est vraiment bien Honnêtement je sais Que ça a l'air con de dire ça Mais c'était vraiment Un peu chiant quand même C'était le seul problème Du jeu honnêtement A cette époque là Là il y a ça par exemple Ça ça veut dire Qu'il n'y a plus de métal Donc on va l'enlever Par contre Ah oui Vu que j'ai remis des barricades Ça a coupé les câbles Voilà Voilà tout qui fonctionne Donc qu'est-ce qu'il y a du bleu Il y a du bleu Mais c'est connecté On est de récupérer Là il y aurait du bleu aussi Il faudrait connecter Là c'est fini apparemment aussi Ouais 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 Ça se passe bien Ça se passe bien On peut mettre Comme j'ai dit Des tourelles Mais le problème encore une fois Des tourelles C'est qu'on ne sait pas D'où viennent les monstres Et puis ça consomme Beaucoup d'énergie Ces merdes Toi aussi t'es vide Je crois que Je vais On va faire 7 vagues Et on va s'arrêter Alors par contre C'est droite et gauche Ça c'est un problème Et je ne connais pas le terrain Donc je pense que C'est notre base Qui va tout prendre Notre base principale Qui va tout prendre Donc on va faire ça Très bien J'ai pas vraiment besoin J'ai pas vraiment besoin De l'en mettre de ce côté Ce serait grave Jamais perdu Ok nickel Comme ça on pourra tirer En fait par dessus Les protections Par contre j'ai coupé des liens Par contre j'ai coupé des liens Putain Ça fait chier C'est bon Ok ce qu'on peut faire A la limite C'est un peu sortir Et un peu s'avancer Et mettre déjà Des petites protections Histoire de bloquer un peu Les bestioles Par contre là J'ai peur qu'elle Elle vienne là Directement Ça ça va me faire chier Celle là Ça ça va nous faire chier Faudrait aller la chercher honnêtement Ça c'est des trucs Qui explosent Faut faire gaffe Le truc c'est qu'on a pas On est pas allé dans ce terrain là Donc j'ai pas Voilà Ça c'est pas la vague par exemple C'est juste des monstres Qui se baladent Donc on peut tomber Sur un truc un peu plus dangereux Donc on va pas trop s'avancer Après on aura genre Un radar et tout ça On va pouvoir avoir Pas mal de trucs Et merde Ah bah il s'en va Oh comment tu fais mal Oh comment tu fais mal Oh mon dieu La base principale Elle est en train de se faire attaquer Mais ça va Le truc c'est qu'ils sont pas Sur la base Vraiment principale Donc les tourelles Elles font pas grand chose Si on est bloqué aussi entre des monts Si vous avez le temps Vous pouvez vous téléporter Vous pouvez vous téléporter aussi Ah c'est trop bien Ouf Ah bah voilà On est arrivé à temps Vous voyez que 4 murs C'est pas mal Ah d'avoir 4 murs C'est pas mal Pas mal du tout Et on met du courant Et on peut remettre un téléporteur ici aussi Parce qu'il est pas vraiment à côté de notre bave En fait Ah Désolé Je vais avoir du problème avec le Répare moi On a des petits soins au début C'est un peu la merde Donc là Ah oui Là ça c'est un Je vais vous montrer ça Puis après je m'arrête Ça c'est un endroit Où les monstres apparaissent En fait Donc on doit le détruire Ça c'est un endroit Ça c'est un endroit Voilà Parce que si on laisse ça Ils vont faire que apparaître en fait Ils vont faire que apparaître Et ça ça peut être très chiant Tant qu'on y est par contre Je vais juste regarder les options Comme de jeu On va juste changer la map Parce que ça me rend fou En fait De faire M à chaque fois Il me faut un truc plus rapide Il me faut genre Un bouton de souris Ça prend trop de temps Si on est dans la mer On peut vite se téléporter C'est très très bien Voilà nickel Et on a Ah oui Ça c'est la dernière téléportation aussi Elle reste en fait Pendant un petit moment Donc ça c'est pas mal Donc si jamais Un truc que je veux faire C'est Remettre les Remettre ça en route Non ça c'est bon C'est celui là Donc en fait là On pourrait rester niveau 1 Et genre terraformer Toute la zone par exemple Genre bon On aurait que des trucs niveau 1 Mais on pourrait mettre Genre des murs partout Vous voyez ce que je veux dire Donc comme j'ai dit C'est un peu comme vous voulez Donc c'est pour ça Que la difficulté C'est Du jeu C'est Un peu comme C'est surtout par rapport A comment vous jouez Vous Je suis sûr que ça doit Rendre des gens fous Voilà comment je fais Même moi Ça me dégoûte De construire comme ça Avec des trous Pas bien Et tout ça Mais voilà Comme j'ai dit C'est Pour aller vite Voilà très bien Il y a un petit téléporteur ici Et on va même mettre Vu qu'on a de la place ici Je vais mettre ça Avec des trucs qui tiennent de l'énergie Voilà nickel Voilà c'est nickel 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 Ce qu'on pourrait faire C'est même C'est même des Enfin ici C'est pas très bien protégé Mais bon C'est loin de tout Dans un sens En fait notre base Elle commence à avoir Elle commence à être pleine En fait Pour le moment Vu qu'on a Comme j'ai dit On n'a pas de trucs De très haut niveau Du coup Il faut en construire plein Il faut reconnecter Ok très bien Ça va reconnecter ou pas ? Non On est toujours en local Non c'est bon C'est bon Ok nickel Nickel Ce que je voulais faire Du coup Ce serait Voilà Pour avoir plus de ressources Nickel Voilà On peut entreposer un peu plus Et j'ai mis des tourelles Et j'ai mis des tourelles en plus Donc du coup Le courant Il fait la gueule Mais ça va On est à 64k Et on peut emmagasiner 91k On a moins de 13 C'est strictement rien Ça va C'est bien C'est nickel Ça va faire au moins Je crois 30 minutes Que je dis que j'allais arrêter Mais vous voyez Mais vous voyez ce jeu Ce jeu en fait Ah c'est le jeu De construire des bases Et tout ça Ça te prend ton temps Si t'as toujours envie De faire quelque chose En fait J'ai vu que ce jeu Est franchement sympa Et C'est assez facile A manier Ça tout va vite Et tout Les bruitages Sont cool Vous voyez Ça prend pas trop la tête Rien Et comme j'ai dit Ils ont fait vraiment Des améliorations Par rapport à Quand le jeu était sorti Ils ont vraiment fait Des améliorations Par rapport à La facilité En fait De faire les choses Donc ouais Très bien Et on va mettre En téléporteur Très bien Je vais juste Finir ça Pourquoi il n'y a plus De courant Est-ce qu'il y a un truc Qui s'est fait attaquer Ou quoi Ah oui Je crois que Oui Il doit manquer Des nœuds Des fois après C'est un peu Compliqué en fait De voir D'où vient le problème Donc j'ai envie de dire Mettre des nœuds Mettre des nœuds Partout sur la map C'est pas si mal Ah voilà C'est là en fait C'est pas connecté Et là on devrait être connecté Avec la base principale C'est bon Voilà nickel Très bien Des fois vous voyez Vous perdez un peu Cette fois on va s'arrêter Cette fois on va s'arrêter Donc ça c'est la map Voilà on a des bons endroits Bon ça voudrait le détruire On a des bons endroits sympas Et on a un bon revenu Plus sens plus cas C'est très bien Et on va pouvoir augmenter Et faire Des tourelles encore Et faire de la défense La prochaine fois On va monter ça de niveau Et après on fera La vague de défense Donc ouais C'était Rivebreaker Vraiment cool Très très bon jeu Je le conseille Il est sur le Game Pass En plus Donc si vous prenez L'abonnement Vous pouvez y jouer Le DLC Je crois que c'est 10 euros Et je crois Après si vous avez Le Game Pass Vous avez le jeu Bon déjà gratuit Vous n'avez pas besoin De payer le jeu Mais vous avez Un moins 10% Aussi sur le DLC Si vous avez Le Game Pass Donc voilà Xbox Game Pass PC honnêtement Vraiment cool Sinon il est sur Steam Aussi Merci beaucoup D'avoir regardé A la prochaine Ciao ciao